Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Vous en avez désormais l'habitude pendant le carême et l'avant. Nous avons coutume de vous proposer une série d'émissions et cette année, pour nous préparer à Noël et jusqu'au 1er janvier, je vous propose de partir à la découverte des figures annonciatrices du Christ. En effet, depuis des siècles, la tradition chrétienne a lu l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et a considéré qu'un certain nombre de personnages, de situations, de moments, préparaient ou annonçaient la venue du Christ. Ainsi parle-t-on du Christ comme le Nouveau Moïse ou parle-t-on de la venue d'un prophète comme Élie. Pour commencer la série, Adam. Qui est Adam et que représente-t-il ? Pourquoi parle-t-on du Christ comme nouvel Adam ? Deux invités pour répondre à cette question. Père Olivier Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Saint-Saucerre. Vous êtes également professeur d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris et membre de la commission biblique pontificale. Et puis, tout au long de cette série, frère Philippe Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous accompagner. Vous êtes dominicain et vous êtes, vous aussi, professeur d'Ancien Testament à l'Université de Fribourg en Suisse. Alors, on va donc essayer de comprendre un peu pourquoi on parle du Christ comme nouvel Adam. Mais on va aussi, surtout, essayer de comprendre qui est Adam. Essayer de voir un peu qui est Adam. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être qu'on entende directement le texte. Le texte où Adam naît, où Adam est créé, donc ça se trouve dans la Genèse, évidemment, dans le deuxième chapitre de la Genèse. Et c'est, en gros, tout le deuxième chapitre qu'on va lire à partir du verset 4. Donc, on écoute la Genèse. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former quatre bras. L'un d'eux s'appelait Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays de Hawila où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Ainsi que l'obdélium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Guion. C'est lui qui entoure tout le pays de Couches. Le troisième fleuve s'appelait Tigre. Il coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivia à l'homme, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qui l'amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom « être vivant ». L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chaires à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui amena. L'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. « Ils deviennent une seule chair, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. » Voilà, donc un texte magnifique. Alors, il faut expliquer qu'il y a deux récits, ça fait partie des choses à dire tout de suite. Ça, on a donc pris le deuxième récit. Il y a des différences vraiment importantes entre les deux ? Il y a des grosses différences, c'est Adam, le mot Adam fait son entrée au verset 26 du chapitre 1. Et cet Adam au chapitre 1 peut être traduit par l'humain en réalité, un humain masculin et féminin. C'est assez curieux d'ailleurs que le verbe utilisé pour décrire cette formation, cette création d'Adam, « faisons l'homme à notre image », c'est un pluriel. Et c'est la seule fois que l'on va voir ce pluriel. Et donc évidemment, on pourrait réfléchir à ce à quoi ça correspond au minimum. Donc, il y a peut-être de la pluralité en Dieu, de la diversité en Dieu, dont répond la diversité masculin et féminin dans l'acte de création d'Adam. Donc, ce récit va s'achever avec le septième jour, au chapitre 2, au verset 3. Et puis, on a un verset très intéressant qui est le verset 4, qui est très, très bien construit parce que ce texte est très soigné. Alors, la traduction là que j'ai sous les yeux, « Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur formation, le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. » Donc, ciel, terre, terre, ciel. C'est donc une figure symétrique comme il y en a beaucoup dans la littérature juive de l'époque perse. Et au fond, ce verset 4 nous dit, « Vous qui avez lu le premier récit de création, avec la mise en place du personnage d'Adam, n'oubliez pas de lire celui que nous venons d'entendre. Autrement dit, vous ne trouverez le sens plénier, théologique, du texte, qu'en mettant en relation ces deux récits, dont le premier décrit Dieu comme un créateur souverain de l'univers qui va créer par sa parole toute puissante, parole mettant en ordre un monde par une série de binômes, haut, bas, sec, mouillé, jour, nuit, masculin, féminin. Et le deuxième récit, mais je pense qu'on va en reparler, voilà un Dieu tout à coup beaucoup plus proche de ceux à qui il donne le jour, Adam, au point qu'il va, au cours du récit, se mettre à l'écoute d'Adam. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel, avant nous entendu, mais l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Et alors tout se passe comme si ce Dieu, tout puissant au début du récit, faisant d'Adam dans un premier temps celui qui va travailler dans le jardin, le voici maintenant à l'écoute du manque d'Adam et donc le résultat de cette écoute du manque va être la formation d'Icha, la femme. Et donc on voit ici un Dieu proche de l'homme, un Dieu fabricateur aussi de l'homme par, je dirais, un travail d'artisan et un Dieu qui enfin disparaît du récit à la fin et Dieu n'apparaît plus aux versets 23, 24 et 25. Donc voilà deux visions du monde assez différentes exposées dans deux chapitres que nous sommes invités à lire ensemble. – C'est intéressant ce que dit le père Artus parce qu'on a sans doute entendu qu'il y avait deux récits parce que c'était deux états du texte qu'on avait essayé de mettre ensemble un peu maladroitement et qu'en fait il fallait en choisir un ou l'autre en fonction de l'époque à laquelle on se référait. Et là on voit qu'au contraire il y a approfondissement. Le fait qu'il y ait deux récits, c'est mieux. – Oui c'est mieux et je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'une mise en scène. Le premier chapitre c'est un plan à distance, on a une vue panoramique sur le monde qui est en train d'être créée en sept jours, les humains à la fin, le sixième jour. Et puis on va avoir un zoom, une focalisation au chapitre 2. On va regarder ce couple d'un peu plus près et puis Dieu aussi qui s'approche et qui entre dans l'intimité ou l'amitié de ces humains. Donc il y a plan à distance, plan rapproché. On retrouve ça assez régulièrement dans la Bible. Le début de l'évangile de Saint Matthieu, 42 générations jusqu'au Christ. Tout d'un coup on a une vue panoramique de l'histoire d'Israël depuis Abraham. Donc on est assez loin, on contemple ça des siècles. Et puis on fait un zoom sur un homme, Joseph, à la fin de cette généalogie, et sa femme, Marie, avec une relation problématique. Et c'est un peu le même principe. Donc c'est fait avec beaucoup d'art. Et puis je voudrais ajouter une petite chose aussi. Ce sont des récits, des points de vue assez différents. Mais il y a quand même des fils rouges ou des points communs. Par exemple, la première chose que Dieu dit aux humains, donc à cet Adam humain, masculin et féminin, comme l'a dit le Père Arthus, le premier mot qu'il dit dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 28, c'est « fructifier » et « multiplier ». Ce qu'on traduit un peu tristement par « croisser » et « multipliez-vous ». « Fructifier », « porter du fruit ». Donc les humains ont quelque chose à voir avec les arbres à fruits qui ont déjà été créés le troisième jour, mais qu'on va retrouver surtout dans le chapitre 2 et le chapitre 3. On l'a entendu, Adam est placé dans un jardin magnifique avec des arbres qui portent du fruit. Donc il y a aussi des liens peut-être plus cachés, mais entre ces deux chapitres. Alors, on va revenir à ce texte-là, mais le Père Lefebvre vient de dire « Adam, c'est homme et femme ». Et alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, parce que c'est une question que beaucoup de téléspectateurs doivent se poser. Il y a quelque chose d'historique dans ce récit ? Parce qu'un homme, homme et femme, enfin un être humain, homme et femme, c'est un peu bizarre. – Je suis obligé de répondre à la question qui est en fait complexe, malgré la brièveté de son énonciation, en plusieurs phases. Y a-t-il quelque chose d'historique dans ce récit ? On pourrait dire, oui, ce récit est évidemment intimement lié à l'histoire d'Israël. Première réponse. Un récit de création, Paul Beauchamp avait une très belle formule. – Donc c'est un exégète, pardon. – Paul Beauchamp, c'est un exégète contemporain qui a mort une dizaine d'années. Cédé, qui avait fait de très beaux commentaires du premier chapitre de la Genèse. Il disait, de manière un peu provocatrice, « Un homme invente les mots de la création ». Alors pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'avant, effectivement, ce récit, on n'a jamais utilisé le verbe « créer » barat en hébreu comme un verbe décrivant l'agir spécifique de Dieu qui devient le souverain unique de l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est un texte tout à fait anti-idolâtre. Le récit du quatrième jour nous montre comment la lune, le soleil ne sont plus l'objet d'aucune révérence, sont des idoles et que par conséquent, il faut simplement les considérer comme ce qu'ils sont en réalité, des objets fabriqués par Dieu. – Ce ne sont pas des dieux, oui. – Voilà, ce ne sont pas des dieux. Et donc, au fond, cette évolution théologique, elle est très repérable dans l'histoire d'Israël. Elle se passe pendant l'exil, à Babylone, peut-être au début de la période post-exilique, on est au VIe siècle. Voilà, donc au fond, le récit de la création d'Adam, masculin, féminin, est un récit qui prend sa forme au VIe siècle. L'autre récit, on a dit tout à l'heure que, au fond, sa dynamique narrative était différente. On pourrait dire aussi que sa théologie est différente. La vision de Dieu n'est pas tellement celle d'un souverain qui met en forme le monde et le cosmos, c'est beaucoup plus un Dieu qui intervient dans l'histoire. Alors, de quand date le récit ? On est très libre, puisque tous les auteurs donnent des avis différents. Tout va bien. On va dire que ce récit, en tout cas, n'est pas sacerdotal. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette vision. Le récit sacerdotal, c'est quoi ? C'est un récit de création qui va se terminer par la construction d'un temple. Et donc, cette création va être sinistrée par la prolifération de la faute des hommes qui mène au déluge. Et donc, le déluge, c'est un récit de décréation. C'est-à-dire qu'autant la création séparait le mouillé et le sec, qu'autant le déluge va recréer une confusion entre le sec et le mouillé. Et seul émerge, finalement, l'arche avec Noé. Et donc, Noé va être le point de départ d'une reconstruction des relations entre l'homme et Dieu. Cette reconstruction sera plénière lorsque le temple sera construit. Et donc, le lieu, finalement, de la juste négociation du rapport de Dieu à l'homme, ce sera le lieu des sacrifices du temple offerts par des prêtres. Donc, Israël, peuple sacerdotal, avec un groupe sacerdotal en son sein. Chapitre 2, ce n'est pas du tout ça qu'on voit. C'est, bon, voilà, l'histoire des hommes commence. Elle commence de manière relativement heureuse par un Dieu qui prend soin d'eux et qui les met en situation, au fond, de prendre leurs responsabilités. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité de nomination. Adam va nommer les animaux. Et c'est une responsabilité, au fond, de faire sa propre vie, loin de ses parents. Ils quittent leurs parents pour créer un couple dont on espère, à la fin du chapitre 2, qu'il va être fécond. Donc, c'était ma première réponse. La deuxième réponse, c'est que la question sur l'historicité du texte est, au fond, une question assez datée dans l'histoire de l'Église. C'est une question qui a donné des débats durs à la fin du 19e siècle. Au fond, on se rend compte que, grâce au travail du magistère de l'Église catholique, Léon XIII, puis Pie XII, Divino a Flante Spiritu, puis le Concile Vatican II, Dei Verbum, et puis, finalement, je dirais, Verbum de Mini, le texte de l'exhortation post-synodale de Benoît XVI. Au fond, tous ces textes du magistère de l'Église catholique depuis un siècle et quart nous interdisent de nous poser la question de l'histoire indépendamment de la question de la signification théologique du texte. Bien plus, ces différents textes magistériels nous disent que la première question à poser au texte, c'est celle de son message croyant. Et au fond, avant de considérer Genèse 1 ou Genèse 2 comme des livres d'histoire, nous sommes invités à considérer ces récits comme des crédeaux, comme des énoncés, donc, de la foi d'Israël, dont on aura bien remarqué qu'ils ouvrent aujourd'hui la Bible tout entière. Autrement dit, quand je lis la Bible, et le Père Lefèvre parlait tout à l'heure du Nouveau Testament, je suis invité à la lire jusqu'au bout sous les espèces d'une théologie de la création qui, je dirais, en donne le principe. Alors voilà, pour moi, c'est la clé. – C'est la clé de l'écrire. – C'est la clé, oui. – Donc après ça, il est clair que dans l'histoire de l'interprétation du texte, dans l'histoire de la théologie chrétienne, oui, on a considéré Adam comme une figure, comme un personnage historique. Et au fond, on a raisonné sur le destin d'Adam, sur le rapport d'Adam à la faute. Et nous ne pouvons pas ignorer, c'est le troisième temps de ma réponse, cette longue histoire de l'interprétation qui fait que finalement, voilà, je viens de donner trois portes d'entrée, et le croyant est assez libre de prendre celle des trois qu'il jugera la plus appropriée à une juste lecture qui le nourrit. – Excellente réponse. – Alors on va peut-être rentrer dans le texte, non ? – Oui. – Vous avez quelque chose à rajouter ? – Je voudrais dire aussi que je crois que la Bible elle-même donne des éléments de réponse à ça, c'est-à-dire Adam et sa femme, c'est un peu une figure de lancement, et qui vont s'actualiser dans beaucoup d'Adam et beaucoup d'Ève. Je pense dans la Genèse, par exemple, quand Dieu vient rencontrer Abraham et Sarah, on a un vieil Adam, une vieille Ève, c'est plus le magnifique jardin du début, c'est quelques chaînes, une oasis dans le désert, et cet Adam-là, Abraham et Sarah, sa femme, vont écouter Dieu. Et il y a une sorte de nouvelle actualisation d'Adam et de son épouse, et un nouveau départ. Et on pourrait dire que le texte biblique est scandé de ce type de rencontre d'un homme, d'une femme et de Dieu, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas quelquefois. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'invitation de reconnaître cette figure d'Adam, de son épouse, à travers les générations, et jusqu'au lecteur peut-être, si un homme rencontre... – Et jusqu'au Christ, pour vous ? Parce que, je l'ai dit dans mon lancement, on dit le Christ nouvel Adam. – Le Christ nouvel Adam. Le Christ rencontre lui-même beaucoup de femmes sur son parcours, et il y a quelque chose régulièrement d'un peu adamique. Jésus renvoie d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à ce texte, et il dit à ceux qui l'interpellent sur une question de droit, est-ce qu'on peut répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Il leur dit, mais n'avez-vous pas lu ce qu'a fait le Créateur au commencement ? Comme s'il disait, mais vous savez, les tout premiers chapitres de la Bible, c'est d'une actualité brûlante, et qui vous concerne. Si vous voulez savoir qui est Adam, peut-être vivez son mystère, en particulier avec vos femmes. – Dont acte ! Alors, on va rentrer dans le texte. Ce qui est très frappant, c'est que, justement, cette fameuse création d'Adam arrive un peu tardivement, il y a tout un long passage où on vous raconte le jardin, le pichon, le bdélium, etc. À quoi ça sert cette mise en scène ? Pourquoi ce jardin ? – Alors, là aussi, je dirais que le texte s'inspire peut-être d'un certain nombre de traditions du Proche-Orient ancien. On voit bien, d'ailleurs, que le texte biblique va les subvertir, c'est-à-dire que c'est comme nous vis-à-vis du vocabulaire informatique. Nous sommes plongés dans l'informatique, nous utilisons le vocabulaire informatique à longueur de journée sans être informaticiens. De la même manière, il faut toujours nous imaginer le peuple juif, un petit peuple, quand même, au Proche-Orient ancien, la province de Yéhoud ou Judas, un petit royaume, une petite province dans l'Empire perse. Et donc, évidemment, cette province est sous l'influence culturelle des grandes puissances de l'époque. Et ces grandes puissances ont des traditions littéraires, ont des mythes qui, justement, sont des cosmogonies, c'est-à-dire des mythes qui donnent une explication des origines du monde et du sens de la vie. Et donc, lorsque l'on écrit un texte, on va, d'une certaine manière, utiliser les images de ces grandes traditions du Proche-Orient ancien, mais pour en faire autre chose. Alors là, le début du chapitre 2, à partir du verset 5, ça commence comme le récit babylonien de la Création. Pas deux, pas deux, pas deux. Il n'y avait pas un certain nombre d'éléments. Et donc, l'œuvre de Dieu va être de combler ce manque. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Que vient faire là le jardin, au verset 10 à 14 ? En préparant l'émission, je me disais, je regardais les notes de la Bible que j'ai en main, on dit... Il s'agit de la TOB. La TOB, il y a quatre fleuves. Alors, je vois le Guillon, fleuve inconnue à distinguer de la source du Guillon. Pas si sûr, la source du Guillon, c'est à Jérusalem. Et puis, on voit qu'on a le pays de Couches, avec un deuxième fleuve. Donc là, c'est le bord de la Nubie, le Soudan, aujourd'hui. Puis, on a le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie. Mais si je dessine les lignes qui relient ces lieux, ça correspond exactement aux frontières de l'Empire Perse. Donc, au fond, le jardin d'Éden correspond aux frontières de l'Empire Perse. Et ensuite, le titre donné à ce jardin, un paradis, on sait que dans la civilisation perse, il y a des paradis, qui sont des jardins royaux, luxuriants. Donc, au fond, nous avons ici ce qui se fait de mieux, je dirais, dans la construction d'un lieu agréable, dans la culture du temps, la culture dominante qui est la culture perse. Et donc, voilà, Dieu, le Seigneur Dieu, va créer pour l'homme ce qu'il y a de mieux. Mais cet homme, au départ, il a une fonction minimale. Le Seigneur Dieu prie l'homme et l'établit dans le jardin pour cultiver. La traduction est gentille. C'est en fait, ava, dans l'hébreu, il est là pour servir le jardin, il est là pour travailler. Et donc, là, on se dit, mais est-ce qu'on est si loin des traditions du Proche-Orient ancien, où il y a des dieux qui en ont assez de travailler, et donc ils vont créer l'homme parce qu'il faut se décharger de leur travail sur les hommes. Donc, une création un petit peu utilitaire de l'homme. Au verset 15, on en est là, et c'est là que le texte bouge. Et où, progressivement, l'homme va prendre toute sa place. Et donc, au fond, l'économie narrative du récit nous mène vers un climax qui est la fin du texte et pas le milieu. C'est-à-dire que la fin du texte, c'est l'homme prend une place prédominante et cet homme ne trouve son épanouissement que dans une relation harmonieuse avec Isha, la femme. Et donc, le sommet du texte, c'est vraiment la création du couple humain. Et là, on est totalement à distance, évidemment, des mythes du Proche-Orient ancien. Le texte a pris son autonomie vis-à-vis de son milieu culturel. Et on voit un dieu qui, très contrairement au dieu du Proche-Orient ancien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sommet au service du bonheur de l'homme. L'adjectif tov est dans le texte. En fond, le projet de Dieu, c'est un projet démonique. C'est un projet pour le bonheur de l'homme. Et là, on est dans la spécificité, la magnifique spécificité de la Bible hébraïque. Je pense que le jardin aussi, c'est un lieu clos. C'est ça, un jardin. C'est ce qui est clôturé. Et ça permet d'amener les choses, je dirais, à la mesure humaine. Ce n'est pas un monde gigantesque dans lequel les humains seraient jetés comme ça. On est dans un espace à mesure humaine où Dieu est présent. Et je trouve que ce qui est beau aussi, c'est que Dieu est un artisan. C'est incroyable. Tous les verbes, il façonne l'homme, il bâtit une femme, il plante, il fait germer. Quand il opère Adam pour lui extraire sa côte, il y a aussi tout un ensemble de verbes. Il est chirurgien, il est bourrelié, on pourrait dire. Il fait tout à la fois. Et on voit que cet Adam est à côté de lui. Parce que c'est curieux aussi. Il crée l'homme. Et puis après, le jardin. On pourrait dire, Seigneur, on pourrait d'abord créer le milieu naturel, puis après, vous mettrez l'homme. C'est-à-dire que cet Adam, le texte le suggère, assiste en quelque sorte à l'émergence d'un monde. Il voit comment on fait à mesure humaine un jardin pour y vivre, les gestes de Dieu en quelque sorte. Et quand il est mis à servir, à travailler dans le jardin, il continue les gestes qu'il a vus faire à son maître horticulteur, qui est Dieu lui-même. Donc, je dirais que c'est plus un apprenti qu'un esclave et qui va entrer en imitant Dieu, d'une certaine manière, dans cette stature nouvelle qui lui est promise et qui va prendre toute son ampleur dans la rencontre avec cette femme. Mais il y a quand même une marque de limitation. C'est tu ne mangeras pas. Oui, il y a une chose qu'on ne mangera pas. Mais d'abord, Dieu dit, parce qu'on est fasciné avec ce qu'il ne faut pas faire, mais Dieu dit d'abord, de tous les arbres, tu peux manger. D'abord, il y a un champ d'expérience ouvert. Et puis, il y a un interdit qui porte sur un arbre, d'ailleurs assez mystérieux. Il n'y a pas une naissance d'arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, qu'est-ce que c'est ? Et je pense que le texte nous met sur une énigme. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire ? Peut-être que la réponse à cette question, c'est qu'il faut lui demander à Dieu. Il faut peut-être lui parler. Je réagis parce que j'aime bien l'expression d'un apprenti jardinier. Et puis, le texte du chapitre 2 nous convie à regarder un certain nombre de jeux de mots. Et donc, Adam est façonné avec la Adama, avec la terre. Et donc, on pourrait au fond dire qu'Adam, c'est le terreux. Le terreux, alors effectivement, qui est mis au milieu de la terre, au milieu du jardin. La question de l'arbre, alors effectivement, elle est compliquée, la question de l'arbre. Parce qu'il y en a deux. Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux. Et puis, à d'autres moments, il n'y en a plus qu'un. Il y en a deux. Alors, donc, la réponse simple. Je pourrais me défausser en disant, ah oui, oui, mais c'est comme dans le mythe d'Enki et Ninoursag, voilà, proche orientien, il y a deux arbres aussi. Là, vous nous impressionnez, on n'a plus rien à dire. Alors, en même temps, on parlait à l'instant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis sensible. Bien et mal. Donc, au fond, dans le premier chapitre, on a aussi comme ça des contraires qui désignent une totalité. C'est-à-dire, au fond, l'arbre de la connaissance absolue. La connaissance absolue. Et puis, l'arbre de vie. Alors, effectivement, au chapitre 3, ce sera l'arbre qui est au milieu du jardin. Et donc, on sent qu'il y a un flottement du texte sur l'arbre. Mais, au fond, est-ce que ce flottement ne nous met pas nous-mêmes en situation de non-toute-puissance ? On est en train de se dire, c'est difficile, j'ai du mal à comprendre. Et si la complexité des arbres mettait le lecteur à sa place, à la place d'Adam ? Il ne peut pas, le lecteur, vous, moi, nous, il ne peut pas mettre la main sur une totalité de compréhension du texte qui lui échappe, qui lui résiste. Et au fond, je trouve que ça nous construit comme croyants, ça nous invite à être dans une posture de confiance vis-à-vis du texte biblique plutôt que dans une posture de toute puissance. et d'ailleurs, c'est à cette posture que nous convie l'énoncé de la loi. Le Seigneur Dieu, verset 16, prescrivait à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin, tu ne mangeras pas, verset 17, de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc, vous aussi, vous dites qu'il ne faut pas chercher ? Car, au jour où tu en mangerais, tu devrais mourir. C'est-à-dire qu'au fond, le projet de Dieu est un projet pour la vie, mais on remarquera qu'il n'y a pas de motivation textuelle de ce projet. On ne dit pas pourquoi. Donc, le lecteur se trouve dans la situation du personnage du texte, à savoir, va-t-il faire confiance au discours divin ou va-t-il au contraire argumenter en disant, mais enfin, c'est inadmissible, nous sommes dans l'arbitraire divin et là, nous sommes conviés à un choix. Dès le début de l'écriture sainte, finalement, est-ce que l'on va rentrer dans ce texte avec confiance ou est-ce qu'on va être dans la position un petit peu du scientifique du 19e siècle, sujet tout puissant face au texte biblique et face à l'histoire et je vais en juger. Et il me semble qu'au fond, la réflexion de l'Église catholique, en particulier sur le statut de l'écriture, a convié le lecteur à faire un acte de plus grande modestie qu'il ne le faisait au 19e siècle. C'est peut-être ça que nous avons gagné. Vous opinez, Frère Lefebvre. Je crois que c'est aussi l'art du texte de faire tomber le lecteur en situation d'Adam. Ce n'est pas seulement un spectacle qui est donné, on regarde ça à distance, mais parce qu'on se pose des questions, on n'est pas dans la connaissance totale et d'emblée du bien et du mal. Et puis, je voudrais dire aussi, vous avez dit ça tout à l'heure, Père Arthus, je pense qu'il faut lire la suite. C'est-à-dire, quelquefois, on est fasciné par ces premiers chapitres et on s'arrête là. La connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que c'est ? Là encore, la Genèse, déjà, puis d'autres livres, nous préciserons les choses. Peut-être qu'en entrant en amitié avec Dieu, dans l'intimité de Dieu, peut-être que les choses vont commencer à émerger, à s'éclairer. Je citerai simplement à la toute fin de la Genèse, il y a un personnage, je crois, dont on parlera un de ses jours, qui est Joseph. La semaine prochaine. Joseph, avant de mourir, c'est vraiment le chapitre 50 de la Genèse, c'est les derniers versets, le chapitre 20. Joseph dit à ses frères, qui ont voulu quand même le tuer et qui l'ont vendu comme esclave, il leur dit, le mal que vous aviez pensé faire contre moi, Dieu, lui, a pensé d'en faire du bien et pour ceci, faire vivre un peuple nombreux. Mais la Genèse se termine par un homme qui est donc entré dans la connaissance du bien et du mal parce qu'il l'a vécu avec Dieu toute sa vie et peut-être la connaissance de la vie parce qu'il y a aussi un arbre de vie. Qu'est-ce que c'est que le bien que Dieu façonne même avec une situation de mal que certains avaient pensé mettre au point ? Eh bien, ce bien, c'est faire vivre, faire vivre un peuple nombreux et Joseph a été l'acteur au nom de Dieu de cette vie donnée en temps de famine. Il a donné de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Donc, le texte va continuer à travailler, à nous dire des choses sur ces énigmes. Nous ne sommes qu'au début. Donc, il y a toutes sortes d'énigmes, de portes qui s'ouvrent, de fils à saisir et à suivre après. Et voilà. Donc, ça invite aussi le lecteur à continuer. Alors, on va continuer et on va continuer avec Ève. Alors là, pardon, je vais jouer au lecteur masculin tout puissant en disant qu'elle est en position un peu d'infériorité, cette brave Ève. Tout d'un coup, on se dit, voilà, Adam, il est un peu tout seul. Si on crée Ève ? Oui, mais en même temps, au fond, le bonheur d'Adam ne passe que par la mise au jour d'Ève et Adam, à ce moment-là, change de nom. Et nous savons que dans le texte biblique, les changements de nomination sont des moments tout à fait décisifs de la compréhension des personnages par eux-mêmes. On peut penser au passage du Yabok où Jacob devient Israël, etc. Donc ici, Adam devient Isch. Donc, l'homme masculin. Et donc, Adam devient Isch et Ischa, voilà. Et donc, tout se passe bien, je dirais, dans cet équilibre absolu du masculin et du féminin, Isch, Ischa, donc homme et femme, au verset 23, au verset 24. Et c'est André Ouénin, je crois que vous allez le rencontrer dans une prochaine émission. Là, c'est une prochaine également. Qui a fait remarquer, mais de manière très juste, que le verset 25 marquait déjà une rupture de cet équilibre. Donc, tous deux étaient nus, Isch et Ischa, tout se passe bien. Adam et son Ischa. Autrement dit, au verset 25, tout se passe comme si Isch voulait récupérer le monopole de l'humanité en se faisant appeler Adam. Donc, au fond, l'équilibre, à mon avis, est atteint vraiment dans un sommet du texte qui est le verset 23 et 24. Et le verset 25 nous laisse penser que ce chapitre 2 assez heureux ne sera pas le dernier mot de l'histoire. Et il y a un autre élément qui nous y fait penser, s'ils sont tous les deux nus, haroumim. Et il y a un jeu de mots en hébreu avec haroum, l'astuce du serpent. Donc, au fond, la nudité des acteurs du texte appelle le malheureux chapitre 3 où l'harmonie, au fond, du chapitre 2 va être rompue. Et déjà, mais on voit bien que cette rupture de l'harmonie, d'une certaine manière, n'est pas le fait de Dieu. Et qu'au contraire, le projet divin, par degrés successifs, arrive à un équilibre où la dignité du féminin équivaut absolument à la dignité du masculin. Et au fond, ils n'adviennent à eux-mêmes l'un et l'autre que dans la relation qu'ils instaurent avec l'autre. – Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas un texte monstrueusement patriarcal ? – Non, je ne pense pas du tout. Et elle n'est pas encore Ève. Ève, ce sera le nom qu'Adam, d'ailleurs, lui donnera au chapitre 3. Pour l'instant, c'est une femme. Et je pense qu'on a signalé tout à l'heure que dans le chapitre 1, le premier récit, il y avait Dieu créé l'humain mâle et femelle ou masculin et féminin. Ici, on passe à un nouveau registre en quelque sorte de cette humanité dans la rencontre d'elle et de lui, dans la parole. C'est-à-dire, les humains deviennent en fait acteurs ou collaborateurs, je dirais, avec Dieu de ce qu'ils sont. On pourrait dire le premier récit, Dieu fait les choses, voilà, les humains sont créés, masculins, féminins. Est-ce que, semble dire le chapitre 2, vous avez envie d'entrer dans un nouveau registre ? C'est très intéressant. Ça veut dire que l'humain n'est pas créé clé en main, tout de suite, comme ça. Il faut que, dans la rencontre, dans la parole échangée, on passe à un autre registre qui est ici, femme, le premier nommé, et homme, isha et ish. Et puis, on a beaucoup dit, cette femme qui vient en second, est-ce que ce n'est pas un peu dévalorisant ? Dans la Bible, ce qui vient en second, c'est toujours mieux. C'est toujours, il y a un petit goût d'accomplissement. Jésus, après Jean-Baptiste, on pourrait dire, c'est dommage, il n'est que le petit cadet, attention, il faut faire attention. Il ira loin. Et puis, cette femme, elle n'est pas une sorte de comparse, comme ça, parallèle, elle est tirée, je dirais, du centre de gravité d'Adam. Quand même, cette côte, c'est un peu son centre. Donc, c'est quelque chose qu'il porte en lui et qui est mis devant lui, désormais. Et il y a quelque chose de très beau, me semble-t-il, et de très décisif. Il y a des dieux qui créent quelquefois un petit tas de boue et ça deviendra un monsieur et un autre petit tas de boue avec la poussière du sol, ça sera une dame. Là, on a un tout autre scénario qui fait que cette femme, c'est le premier être créé avec de la chair. L'homme a été créé avec la poussière du sol, comme les animaux, par exemple. Premier être né de la chair. Donc, moi, je dirais, si on joue au petit jeu de la dévalorisation, c'est peut-être l'homme qui est dévalorisé. Mais je ne pense pas que le texte joue avec des plus et des moins. Il montre une égalité tout en disant qu'il y a une différence et chacun a quelque chose à dire et à manifester. Oui, j'abonde dans votre sens et au fond, il me semble que ces deux chapitres aussi nous plongent dans un climat de douceur. Je reviens à Paul Beauchamp qui est décidément une référence. Pour le premier chapitre, il disait ça, il disait la domination de Dieu au premier chapitre de la Genèse est une domination paradoxale par la douceur puisqu'il donne un monde aux humains et en particulier des animaux mais ils ont l'interdiction de les consommer. Et au fond, l'homme à l'image de Dieu est un homme qui va maîtriser le réel en mettant en œuvre la même douceur. Et il me semble que la finale du chapitre 2 à laquelle nous arrivons tranche avec les mythes du Proche-Orient ancien par la douceur précisément des relations qui existent entre Dieu et les humains et entre l'homme et la femme entre eux. et donc évidemment la suite du texte ce texte s'appelle une suite montre une dégradation de ce climat de douceur mais qui est l'horizon que nous ne devons jamais perdre de vue dans la lecture de la Bible mais aussi dans la vie de foi tout simplement. Vous me faites une excellente transition puisque nous allons maintenant lire le chapitre 3 les versets 14-19 c'est justement la dégradation de la douceur donc on connaît l'histoire ils ont finalement pris du fruit défendu et voilà ce qui se passe. Le Seigneur dit au serpent parce que tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai l'hostilité entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance celle-ci te meurtrira à la tête et toi tu la meurtriras au talon il dit à la femme je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances c'est péniblement que tu enfanteras des fils ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera il dit à Adam parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger le sol sera maudit à cause de toi c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol car c'est de lui que tu as été pris oui tu es poussière et à la poussière tu retourneras voilà alors là on est dans justement le grand problème c'est à dire on a l'impression que tout ce qui était si beau et si bien construit est en train de se dégrader définitivement on revient à la poussière alors première remarque effectivement la poussière était au début du chapitre 2 elle est à la fin du chapitre 3 ça veut dire je ne peux pas lire le chapitre 2 sans le chapitre 3 donc ce n'est pas une happy end ce récit des origines alors que dire de ce chapitre 3 il y a une explication historique qui a été avancée par certains auteurs mais qui est assez intéressante c'est au fond de souligner le parallélisme entre le destin d'Adam à la fin du chapitre 3 et le destin des israélites à la fin du dernier chapitre du second livre des rois dans le second livre des rois donc Israël et puis Judas voient leur péché proliférer la punition divine c'est la perte de la guerre et la déportation de la population en Babylonie c'est à dire à l'est à l'est du temple de Jérusalem et un certain nombre d'auteurs disent au fond nous avons dans le chapitre 3 de la Genèse une généralisation anthropologique du destin particulier de Judas une réflexion sur le pourquoi finalement de ce drame du royaume de Judas et donc on voit qu'au fond le fonctionnement théologique du texte c'est peut-être un fonctionnement simplement selon la théologie de la rétribution qui est la théologie la plus commune dans l'Ancien Testament c'est à dire que collectivement ou individuellement Israël ou le croyant est responsable de ses actes et ici au fond le non-respect de la loi qui est une loi de vie ne peut que mener au désastre c'est à dire la perte d'un certain nombre de fruits de la bénédiction divine Je dirais aussi que dans tout ce chapitre 3 il y a eu d'abord la conversation avec le serpent une bizarre conversation d'ailleurs parce qu'Adam n'a rien dit du tout il a mangé le fruit puis après il dira à Dieu c'est pas moi c'est elle tu n'allais qu'à pas me la donner en quelque sorte donc deux accusations pour le prix d'une donc au chapitre 3 Dieu n'a pas du tout été invité dans la conversation c'est très curieux le serpent parle de Dieu il sait apparemment ce que Dieu sait on a envie de dire mais comment le sais-tu est-ce que tu peux te présenter cher serpent tu parles comme ça et donc une conversation très bizarre où Dieu n'a pas été invité donc je dirais que Dieu prend acte quand je ne suis pas invité voilà ce qui se passe la terre ne donne plus son fruit les humains sont dans des relations de pouvoir les uns avec les autres et tout devient assez triste et assez sec et donc ce qu'on appelle la malédiction donc cette situation que Dieu impose il me semble toujours que dans la Bible une malédiction c'est un lieu d'attente là où vous n'avez pas attendu Dieu là où vous ne l'avez pas invité et bien on vous met dans cette situation et un jour ou l'autre il faudra l'inviter si on regarde ici malédiction de la terre qui va faire qu'Adam arrachera la terre avec beaucoup à la terre avec beaucoup de difficultés son pain si vous continuez à lire car il faut toujours continuer à lire au chapitre 14 de la Genèse un mystérieux personnage rencontre Abraham c'est le roi Melchisedec et le roi Melchisedec apporte quoi à Abraham sans qu'Abraham ait demandé quoi que ce soit il apporte du pain et du vin avec une bénédiction donc ici malédiction qui fait que le pain sera difficile à trouver mais si vous invitez Dieu dans cette situation difficile sèche rigoureuse et bien vous allez voir des choses vont se passer Melchisedec roi mystérieux envoyé par Dieu peut-être nous conversation avec Abraham et lui apporte ces produits de la terre que Dieu a dit être difficiles à obtenir et bien là ils sont donnés avec une bénédiction donc là encore Dieu je dirais pose une situation voilà ce qui se passe quand je ne suis pas invité dans les domaines de votre vie mais il ne tient qu'à vous de m'y inviter et là vous verrez des choses vont se passer Est-ce qu'on peut dire que c'est exactement ce qui va se passer avec Jésus parce que je tiens quand même à revenir à mon concept de préfigure de préfiguration la malédiction d'Adam appelle la venue de Jésus bienheureuse faute qui nous valut un si grand rédempteur Dieu dit ici que la terre ne donnera plus que des ronces et des chardons et des épines sous la couronne d'épines il y a le Fils de Dieu un lieu de malédiction le signe de la malédiction l'épine et bien est sur la tête du Fils de Dieu en quelque sorte je vais rapidement mais pour dire je crois que Jésus vient habiter en fait tous ces lieux de malédiction de difficultés à vivre de jeu de pouvoir où on ne s'en sort pas pour dire non il y a une autre logique que le Créateur a voulu dès le commencement celle que nous avons vue en Genèse 2 avec cette douceur cette rencontre cette parole échangée c'est toujours possible et ça c'est la bénédiction Dieu a commencé par bénir au chapitre 1 de la Genèse chaque jour chaque objet de création fait l'objet d'une bénédiction donc il est venu remettre en quelque sorte réhabiter nos situations humaines avec cette logique de la bénédiction de la présence de la parole alors pour venir à Jésus je passerai volontiers par les autres chapitres du récit des origines c'est-à-dire qu'au fond si on limitait la lecture aux 11 premiers chapitres de la Genèse cette lecture est absolument désespérante puisqu'on a le don gratuit de Dieu qui est énoncé aux deux premiers chapitres le refus d'Adam le meurtre d'Abel puis la prolifération du crime le déluge et le refus de laisser Dieu être Dieu en construisant une tour de Babel qui va jusque dans Hachamahim jusque dans les cieux c'est-à-dire l'homme veut se faire Dieu en habitant la résidence de Dieu donc échec total du don de Dieu et en même temps on a l'impression que la première faute va avoir comme conséquence une prolifération de la faute mais presque sans limite évidemment le contre-type de ce que je suis en train de dire c'est Abraham puisque au fond un don concret qui appelle la réponse de l'homme ne débouche pas sur cette réponse et au contraire Abraham lui se met en route non pas sur un don concret mais sur une parole de promesse qui est la promesse d'une terre et d'une descendance mais en tout cas pour revenir au 11 premier chapitre une faute initiale au chapitre 3 qui semble généraliser la faute et ça il me semble que cette perspective nous la retrouvons au chapitre 5 de la lettre aux Romains absolument oui contrairement à ce que fait le texte de l'Ancien Testament au chapitre 5 de la lettre aux Romains on a un discours de quasi causalité entre la faute initiale d'Adam et au fond la généralisation de la faute à l'ensemble de l'espèce humaine qui appelle évidemment une rédemption et cette rédemption va être liée à l'agir non pas d'Abraham mais d'un autre contre-type qui est le Christ lui-même et donc nous avons ces deux figures type contre type Adam qui déclenche les catastrophes et en ce premier chapitre de la Genèse et plus généralement qui révèlent une condition humaine malheureuse et le Christ qui est le premier personnage qui effectivement accomplit un certain nombre de prémices de l'Ancien Testament il me semble que Abraham Jacob les patriarches sont quand même des pierres d'attente intéressantes mais au fond l'accomplissement de ces figures d'attente le terme étant un terme technique du Nouveau Testament l'accomplissement réside bien dans la figure du Christ qui par son agir va de manière plénière et définitive résoudre le problème de la faute d'Adam pour le dire comme ça Oui je dirais que le concept si j'ose dire de Nouvel Adam que Paul applique au Christ dans Romains 5 il faut c'est pas un enjambement c'est pas on passe d'Adam au Christ et puis il n'y a rien entre deux non le Christ comme Nouvel Adam je dirais apporte à son accomplissement beaucoup de nouveaux Adams déjà dans la Genèse Noé qui écoute Dieu qui assure le salut quand même d'une partie de l'humanité les siens et puis les animaux il a quelque chose d'un Adam qui écoute Dieu et qui a envie de comme on dit marcher avec lui l'expression est dans Genèse 6 et puis Abraham et Sarah et puis il y a beaucoup de personnages comme ça qui renouvellent en quelque sorte qui assument l'enjeu d'Adam et qui l'acceptent cette fois-ci oui on va écouter Dieu oui on va marcher avec lui oui on va tout en tâtonnant en étant fragile en étant toujours fasciné par d'autres solutions on va quand même aller dans la voie que Dieu ouvre et peut-être c'est une voie de vie donc le Christ nouvel Adam il accomplit tous les nouveaux Adams qui depuis le premier ici et là sur la terre ont émergé en quelque sorte alors on arrive à la fin de l'émission et peut-être qu'on pourrait un peu ressaisir tout ce que vous avez dit et je voudrais repartir sur ce que vous venez de dire à propos de Romain finalement cet Adam ça signifie quoi ? je veux dire parce que la compréhension simple qui est la compréhension paulignenne en disant il y a la faute d'un seul et l'oeuvre d'un seul et donc la faute d'un seul est corrigée par l'oeuvre d'un seul mais si on raisonne de manière plus collective cette histoire d'Adam ça nous dit quoi ? ça nous dit que l'humanité est pécheresse par nature que nous avons toujours envie d'aller prendre des pommes sur des arbres là où il ne faudrait pas voilà comment est-ce que vous le reformuleriez globalement ? alors deux réactions d'une part effectivement je crois que la condition humaine est marquée par la faute inesquivable et donc c'est ce que l'on appelle le péché originel autrement dit Paul lit de manière assez libre les traditions concernant Adam et au fond va au-delà de ces traditions pour en faire une libre lecture qui instruise le peuple chrétien et les pères de l'église vont se situer dans ce même mouvement de liberté de lecture pour formuler un dogme qui essaye de théoriser à la fois le drame de la condition humaine et la merveille de la libération par le Christ c'est ma deuxième remarque c'est la liberté de la lecture de Paul Paul assume totalement sa condition juive voilà il est dans cette culture il l'assume et en même temps à l'intérieur de cette culture il a vraiment une condition de lecteur des traditions d'Israël qui est un lecteur libre et cette liberté c'est le Christ qui la lui donne et d'une certaine manière il fait dire au récit des origines de Genèse 1-2-3 que nous avons lu il leur fait dire des éléments qui n'étaient pas présupposés par le texte mais qu'il peut dire dans la liberté que lui donne la révélation du Christ qui porte au fond ce texte à sa plénitude autrement dit la lecture de Paul n'était en rien présupposée par Genèse 1-3 et en même temps cette lecture de Paul c'est la rencontre de la tradition d'Israël et de la geste du Christ qui permet de renouveler au fond la compréhension du texte et surtout de libérer le lecteur du drame dans lequel l'emprisonnaient les 11 premiers chapitres de la Genèse alors soyons libres quelle lecture vous feriez-vous globalement de cette histoire d'Adam est-ce que vous seriez Paulinien ou est-ce que je dirais il y a quelque chose d'une anti-fatalité c'est-à-dire peut-être que tout le monde est marqué par le péché mais regardez bien autour de vous et la Bible est là pour nous le dire tout le monde n'a pas la même manière de vivre cette situation il y en a qui s'accommodent très bien de leur péché et il y en a non et c'est un drame et c'est une tragédie quelquefois on a envie de faire autre chose et l'histoire commence et l'histoire le miracle de ceux qui disent non je n'ai pas envie de vivre de cette manière d'écouter le serpent cette logique du serpent cette logique triste et sans relation du serpent j'ai envie de faire autre chose je ne sais pas comment faire et c'est toute la beauté des histoires Abraham il tâtonne avec Sarah ils ne font pas toujours ce qu'il faut Abraham fait un enfant à la servante de Sarah et Dieu revient disant non c'est avec ta femme bon ça ne veut pas dire que vous voyez quand on quand on met sa foi en Dieu qu'on est tout de suite un monsieur ou une madame je sais tout impeccable non on tâtonne et il se passe quelque chose il se passe miraculeusement quelque chose et je pense que la Bible c'est nous dire cette situation alors on a dit péché originel c'est des mots qui peuvent faire peur précisément ce n'est pas de la fatalité vous allez voir que dans cette situation où on est marqué fragilisé il y a des gens qui vont vivre ça d'une manière ouverte à Dieu nouvelle et qui vont devenir des adams qui écoutent Dieu est-ce qu'on peut savoir ce que voulait dire celui qui a écrit puisque c'est c'est vraiment ma dernière question nous on lit avec le Christ mais quand on n'a pas cette clé de lecture qu'est-ce qu'on fait au moins une chose c'est que définitivement la Bible hébraïque commence par deux chapitres qui consignent l'énoncé du don de Dieu la faute n'inaugure pas le texte et autrement dit quoi qu'il en soit je dirais de la catastrophe de la vie humaine il faut toujours commencer le récit par l'énoncé du don de Dieu dans la vie d'Israël dans la vie de l'humanité dans ma propre vie le récit de ma propre vie commence par reconnaître le don qu'est cette vie en elle-même quoi qu'il en soit des accidents de l'histoire et au fond le fait que tout le texte biblique soit préfacé par ces deux chapitres nous invite à placer le don et donc autrement dit le projet bon de Dieu avant tout autre énoncé historique Dernière question lorsque on va faire toute la série on va faire Adam on va faire Joseph la semaine prochaine etc pour vous Adam dans les préfigures du Christ vous le situez comment ? nécessairement en premier mais avec cette idée qu'il va être il va avoir de multiples visages avec Joseph avec David avec bien d'autres en quelque sorte c'est une figure inaugurale une porte d'entrée moi je le vois beaucoup dans l'évangile de Matthieu avec Joseph qui est endormi sa femme est-ce qu'elle est vraiment pour lui ? et oui Dieu va lui dire par l'intermédiaire d'un ange elle est pour toi cette femme c'est la scène inaugurale Adam endormi et Dieu lui amène une femme donc à tout moment le visage d'Adam s'éclaire à nouveau les enjeux de sa vie sont assumés par les uns et par les autres et pour Joseph et Marie pour moi c'est une sorte de oui de nouveau départ en quelque sorte pour accueillir le rédempteur merci alors peut-être quelques livres père Olivier Arthus vous avez écrit un livre qui s'appelle Loi et justice dans la littérature du Proche-Orient ancien qui est paru aux éditions Arasovitz quelques mots c'est simple je ne l'ai pas écrit je l'ai édité en y écrivant quelques articles c'est le produit de trois colloques l'Institut catholique de Paris colloques internationaux sur la notion de loi et justice dans le Proche-Orient ancien et également évidemment dans la Bible hébraïque où on retrouve évidemment la question des influences de la culture du Proche-Orient sur la Bible mais également l'affirmation de la spécificité théologique de cette Bible dans son milieu donc c'est un peu technique c'est un peu technique si on veut vous retrouver de manière moins technique vous êtes aussi l'auteur d'un cahier évangile en quelques mots là aussi sur le patateux que ce soit ici sur la Torah donc histoire et théologie à la fois l'histoire de ce texte et également les grandes lignes théologiques qui montrent également comment ce texte permet à Israël de construire son unité ce texte est finalement le ciment d'une communauté qui reconnaît son identité croyante dans la production de ce texte et sinon Frère Lefebvre alors comme vous allez être là pendant plusieurs semaines on va le faire une fois vos livres et puis après peut-être qu'on en reparlera moins vous avez écrit un livre aux éditions Salvatore Joseph l'éloquence d'un taciturne alors il ne faut pas se tromper c'est pas le Joseph dont on va parler la semaine prochaine non c'est le Joseph des évangiles voilà et le sous-titre explique ce qu'est ce livre c'est enquête sur l'époux de Marie à la lumière de l'Ancien Testament donc comment ce qu'on dit de Joseph dans les évangiles résonne avec l'Ancien Testament avec Joseph avec Adam avec Moïse aussi et d'autres encore et sinon dans une très jolie collection qui s'appelle ce que dit la Bible vous avez choisi de dire ce que dit la Bible sur le vin aux éditions Nouvelle Cité exactement voilà merci à tous les deux vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis